Toutes les enfants dispersés est mon premier roman. Auparavant, j'ai publié deux recueils de nouvelles et des poèmes en prose. C'est une histoire qui raconte trois générations dans une famille. Immaculata, la mère, la grand-mère, grandit au Rwanda, dans le sud, dans les années 50-60. Elle va avoir deux enfants, dont Blanche, Métis, qui, elle, est à moitié française, qui va, au moment du génocide, fuir en France et faire sa vie là-bas, et aura un fils, Stuckley. C'est l'histoire de ces trois personnages centraux et d'autres voix autour qui racontent à la fois la façon dont la grande histoire du Rwanda va bouleverser cette famille, mais aussi la façon dont les différents personnages vont parvenir à repriser cette famille en lambeaux, à transmettre des choses. Et malgré le silence qui a tout mazouté, c'est la façon dont la littérature et les mots, et une langue qu'ils arrivent à réenchanter, leur permet de survivre et de regarder l'avenir. Et ça, entre Boutare, qui est la deuxième ville du Rwanda, une ville qui n'est pas connue, mais dont la rue principale est plantée de jacaranda, un arbre à la floraison mauve magnifique, ceux qui l'ont déjà vu ne peuvent pas l'oublier, entre Boutare, donc, le sud du Rwanda et Bordeaux, le sud-ouest de la France. Je pense que « Tous tes enfants dispersés » n'est pas un énième récit ou roman sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Et même si cet événement est central dans la vie de cette famille, c'est avant tout un roman qui raconte les mères persévérantes, la transmission, et la question qui est centrale est celle du métissage, de l'identité des métisses qui, en Afrique, sont blancs, en Europe, sont noirs, et la façon dont chacun, chacune, en fonction de son histoire, mais aussi de ce qui a été transmis par les générations précédentes, parvient à s'approprier une identité, si possible pacifiée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, de regarder cette rencontre entre les blancs et les noirs, quelque part, sur plusieurs générations, et la façon dont chacun, chacune, parvient à l'habiter, et je dis l'habiter de ces personnages-là, en tout cas, essayent de le faire pour le meilleur et malgré le pire. Nous racontent aussi, quelque part, la génération du jour d'après. Immaculata est née au lendemain des indépendances, a fantasmé une certaine Europe, sa fille l'a vécue, et son petit-fils, lui, qui est le fils d'un autre métis, qui, lui, a fantasmé l'Afrique, c'est un antillais. Lui, cet enfant du jour d'après, arrive à réconcilier ces deux histoires, grâce notamment à la littérature, qui met les mots sur ces questions identitaires. J'ai mis en exergue de « Toutes les enfants dispersés » des textes de deux auteurs, qui, je pense, sont assez symboliques. L'un qui parle depuis l'Europe du lendemain du génocide des Juifs, Pérec, et l'autre, Bessy Head, qui, elle, parle depuis l'Afrique australe, métisse dans une Afrique australe en pleine apartheid, qui parle depuis les années 50-60. Et moi, j'ai envie de prendre le relais et de dire aujourd'hui, en 2019, que sont devenus presque les enfants de Jacaranda, qui est aussi un arbre très symbolique de la rencontre entre l'Occident et l'Afrique. Et la littérature, ici, justement, leur permet de s'inscrire dans le temps long, parce que les mots qui ont été écrits autrefois se transmettent. Et il y a un proverbe qui est très présent, un proverbe rwandais, qui dit « Moutemere wishavunij » aussi, le cou est le couvercle du chagrin. Et les mots et la littérature, la magie des mots qui chantent, des mots qui dansent, à la fois français et qu'il y a Rwanda, parce qu'il y a cet héritage assumé de notre génération d'écrivains, de dire « Nous écrivons aussi depuis notre langue maternelle, même si nous écrivons en français. » Moutemere wishavunij aussi, la littérature et cette langue nouvelle que nous inventons permet de soulever le couvercle du chagrin et de parler, et de se parler. de l'escrivain prodit Sous-titrage ST' 501